On va ressortir un bâton trop haut, voilà la bousculade au long de la clôture, c'est la réplique de Gillis. Installé profondément dans son territoire, remise au centre à Corey Robertson, évité de ne pas arrêter par Jim Eman. En compagnie de Jim Eman dans la place de Steve Patrick, il y a une fraction signalée contre les Nordiques. C'est Jim Eman qui prendrait pour deux minutes, je ne sais trop où il sera, oui, définitivement accompagné par Corey Robertson. Alors les deux perdus, j'ai l'impression, vont pouvoir discuter à leur guise et s'échanger quelques voix de parole au banc des pénalités. Avant peut-être de s'échanger... L'église pointe au bout du 2-0-32, Henry Robertson, 2 minutes pour Guinness, au nord-est-coupé. 1 à 0 les Nordiques. Dans son premier match, il s'est arrêté complètement. De l'ordre à nouveau, il est coupé sur les urbains, là, quand on est en bas, il s'est échangé en fait sur le banc. Et là, il y a un combat qui s'amorce entre Delorme et Torrey Robertson. Delorme a porté les premiers coups de poing, mais Robertson est injure. Oui, Robertson connaît tous les trucs du métier, le plus vigilant, un petit secret pour lui. Mais, juste Delorme est quand même assez fort. Et c'est Delorme qui a eu le meilleur dans cette échange avec Torrey Robertson. Et Robertson l'a secoué comme un premier à quelques occasions depuis le début du match. Je dirais peut-être même trois balles-puis en échec de Robertson au début. En tout cas, René Agulain a un tir bloqué. Une fois, deux fois, Lyot qui balaie le 10, c'est dans le coin. On voit que Lyot, encore une fois, qui vient tirer sur les pannes le plus jeune, il y a un commandement tristique. Ça se moque le rondement le long de la rampe en territoire des Willers, pendant que c'est Goulet qui a été blessé. Goulet a été blessé, oui, devant le filet de Mike Lyot. Il ne s'est pas relevé. C'est drôle qu'il a été blessé à une épaule. Encore une fois, Goulet a raté une très, très, très belle allocation. Et dans le coin, le battement de McDermott qui tapait rondement. On va voir ce qui s'est passé, Claude. Voilà, revoyons le jeu. Voilà le lancé de Goulet, deuxième tentative. Et après coup, c'est l'arrivée de Tepup qui a sauté au cou de Goulet. Goulet est tombé, peut-être, parce qu'il y a le courant-là. Souvent, ça a l'air anodin, mais souvent, les joueurs se plaisent avec des coups d'épaule. Alors, on se souvient toujours de la blessure de coups d'épaule de Keith Brown à l'endroit de Normand Rochefort. Il n'est pas revenu au jeu depuis, et pourtant, ça n'avait l'air absolument de rien. Il reste huit minutes à la deuxième période. Goulet qui se relève péniblement. Ah bien là, il y a René Lacan, c'est... Goulet a raté... ...par Mike Eagle, rejet en territoire des Wailers. Bonsoir, il est là, il est frappé durement par Mike Eagle. Et Bonsoir, il ne se relève pas durement sonné. Là, c'est Samuelson et Gillis qui en viennent au cou un peu plus loin au centre de la patinoire. Bonsoir a été littéralement fauché par Eagle, ce qui n'a jamais appliqué les frais. Et le choc a été violent derrière le pilin. Et personne, semblait-il, ne lui a grillé « Watch out! » Et il a été frappé durement parce que ses coéquipiers étaient très loin, de toute façon, au centre de la patinoire. Alors, revoyons le jeu. C'est une course fort dangereuse derrière le pilin. Et aucun sursaut, en fait, aucune réaction de l'apport de Bonsoir. Et la mise en échec de Eagle, très sévère, il a frappé Bonsoir à la hauteur de la tête. Pendant que Gillis était à sa poursuite et, wow, qu'elle mise en échec. Et Bonsoir allait demeurer étendu sur la patinoire. Alors, il y a deux joies punies sur le jeu. Ce sont Gillis et Samuelson dans 3 minutes 39 secondes. Et voilà de quelle façon tout a commencé au centre de la patinoire. Samuelson ? À ce temps-là, les Witters étaient nettement meilleurs que les Nordiques. Encore en première saison, on a le temps de Rick Lee. Dave Keone. Dave Keone. Et là, bien, il commence fort de bagarre. C'est en plein devant le banc des Nordiques. Tout le monde y est. Francis, son meilleur joueur à l'emprise de Gillis, c'est regarder ce plaquage à l'endroit de Clannendor. C'est pas tout. Il faut y mettre aussi un peu de jeu de coude et là, c'est l'empoignade. Dans une série de 3 de 5. Moulet qui travaille devant Samuelson. Au revoir pour Dale Hunter. Finalement, on se retrouve à 4 dans le coin. Territoire des Wailers. Terry Gregson qui met un terme à tout ça. Et là, Patrick qui vient de donner un coup de poing à Black Dermott. Black Dermott n'est pas commode. Il a quand même purgé 160. À quelques pouces près de remporter cette première victoire, ce premier match. Voilà, Paul Gullis et Torrey Robertson. Et là, c'est Torrey Robertson qui cherche justement à sortir Paul Gullis parce qu'on sait que Paul Gullis est très encombrant. Surtout contre Ron Francis et Torrey Robertson. Après le coup de ciblet, Gillis rentrait au banc des Nordiques et Robertson aussi tôt s'est amené pour plaquer Paul Gullis. Et là, je... Kenvin pour relais à Dean Havison. Havison est arrêté partiellement par Price. Et c'est Turgeon qui reprend. Turgeon devant et contre! Très gros but marqué par Sylvain Turgeon. Il y a eu d'abord ce dégagement de Patrice qui a été annulé. Et le but marqué à 2 minutes et 36 secondes du surtemps. Et revoyons le jeu. Turgeon qui s'empare d'une rondelle dans le coin de la patinoire. Pémin le remettre du côté de Kenville. Rapplique devant, se défait de Gullis. Et son lancé, 10 joues, Clint Malarchuk à sa gauche. Et les Wailers prennent une avance de 1 à 0 dans la série. Avec cette victoire en surtemps par la marque de 3 à 2. Et revoyons encore Turgeon sur une seule jambe. Des coches sont lancées. Et parvient à tromper la vigilance du gardien Clint Malarchuk. C'est une belle avance. Et les Wailers ont profité. Les occasions se sont montrées beaucoup plus opportunistes que les ventilles de ce côté-là. C'est un gros but pour Turgeon. Grosse victoire pour les Wailers.